Le Pape François Le Pape François Et Mgr Smith, archevêque d'Edmonton et président de la CECC est à Rome. Il a envoyé au nom de tous les évêques un message au Pape dès son élection. Dans une interview donnée à notre collègue Charles le Bourgeois, il explique qu'il est surpris et émerveillé par ce nouveau Pape qui invite à la fraternité avec les plus pauvres et que ce point va marquer son pontificat. Il nous dit ce que l'Église au Canada attend de ce pontificat. C'est un peu tôt de dire ça exactement, mais j'imagine que nos cœurs sont très ouverts au leadership qu'il va donner, quoi que ce soit. Mais chez nous au Canada, il y a aussi une présence importante des pauvres, de ceux et ceux qui souffrent, dans nos grandes villes, les sans-abri par exemple, mais aussi au grand nord du Canada. Je viens de visiter le grand nord. J'étais quelques jours parmi les peuples indigènes, les deniers, et j'ai vu moi-même les conditions très, très difficiles. Et eux, maintenant, ils peuvent connaître, ils peuvent savoir avec sécurité qu'ils ont un pape qui est dans son cœur, très, très proche, qu'ils connaissent très, très bien leur réalité. Et il va pour eux être un signe d'espérance, j'en suis sûr. Cette interview va être rediffusée ce soir après le chapelet à 22h15 et sur notre blog, c'est leslumières.tv.org. Et samedi, lors de son audience aux journalistes, le pape les a remerciés pour leur travail. Visiblement, le courant est bien passé. Il a salué plusieurs d'entre eux, dont notre directeur, le père Thomas Rosica, assistant du directeur de la salle de presse. Une journaliste à Radio Vatican donne ses impressions. Écoutez, moi, j'ai été assez impressionnée par sa simplicité. Il a une personnalité assez touchante dans sa spontanéité, sa façon de lever le nez du texte et d'échanger quelques blagues avec nous. Il a fait rire beaucoup les journalistes, on a pas mal rigolé. Non, non, c'était assez, c'était vraiment très intéressant. Et qu'est-ce qu'il a dit à la presse aujourd'hui lors de cette audience ? Il nous a remerciés pour notre travail. Il nous a sorti une petite blague, vous avez beaucoup travaillé, n'est-ce pas ? Tout le monde a rigolé, bien sûr. Non, non, il nous a remerciés, il nous a dit que notre travail était important, surtout en séjour, et que c'était une manière pour nous de voir l'Église, peut-être d'une autre manière, et qu'on était appelés à, justement, aller plus encore en avant, à ce niveau-là. Les journalistes sont le premier groupe reçu en audience par le pape, trois jours à peine après son élection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le symbole ? Eh bien, le pape, normalement, a toujours l'habitude, entre guillemets, de recevoir les journalistes assez rapidement. C'est très important, parce que les journalistes, c'est, comment dire, nous, on vit au cœur de l'événement. Et puis, c'est une manière pour le Vatican aussi, et le Saint-Père, d'instaurer dès le départ une espèce de relation, peut-être de confiance, on essaie de se comprendre, on essaie de s'apprivoiser, entre guillemets. Mais on est curieux, lui aussi, voilà, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important pour la communication entre le Vatican et le monde extérieur, en fait. Qu'est-ce qu'un pape communicant peut apporter à l'Église ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce qu'on sait très bien que la communication, communication et Vatican, c'est peut-être deux mots qui peuvent paraître assez, non pas dichotomiques, mais bon, voilà, c'est pas toujours évident, quoi. Mais un pape communicant, c'est quelque chose de, comment dire, de, pas d'assez nouveau, puisque Jean-Paul II était à sa manière très, très communicant. C'est juste de, peut-être, d'instaurer une relation plus naturelle, plus simple. Et voilà, moi, je pense que c'est très prometteur, très, très prometteur. Demain, en la fête de Saint-Joseph, nous diffuserons la messe d'inauguration du ministère pétrinien du pape François en direct. Dès 3h15, le pape va prendre le temps de saluer la foule. La messe devrait débuter 40 minutes environ après. Elle sera rediffusée en français à 16h30. De nombreux chefs d'État sont attendus et une délégation canadienne y participera. La neuvese de Saint-Joseph achève ce soir et nous diffuserons aussi à 8h la messe en direct de l'oratoire. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501